Alors voilà, je viens de recevoir la trottinette Icecoot X50 que j'ai commandé sur Ebay en Angleterre pour un total de 72€ TTC exactement, livraison comprise. C'est en fait un clone de l'Oxello Decathlon Townset XL, suspension avant, suspension arrière. En fait, c'est exactement la même à un détail près, il n'y a pas de serrage ici au niveau des poignées de guidon, sinon tous les éléments sont identiques. Mais c'est à mon avis pas fabriqué au même endroit, puisque je suis allé comparer tout à l'heure l'Oxello chez Decathlon. Il y a apparemment quelques petites différences, mais très très légères, notamment au niveau du petit truc à l'arrière là, du petit caoutchouc que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, je l'ai commandé noir, j'ai reçu une boîte blanche, du moins avec un modèle blanc. Il n'y a rien sur la boîte qui précise que c'est un modèle noir. Heureusement, c'est bien un noir. Donc je l'ai reçu tel quel. Le bon de livraison était sur le colis, l'étiquette expéditeur. C'était juste scotché en renfort ici, également de l'autre côté, pour éviter que ça s'ouvre dans le transport. Voilà, mais aucune protection. Donc j'ai eu un petit peu peur que ça arrive endommagé, puisque le carton est quand même assez abîmé. Mais heureusement, tout est arrivé en état. Voilà, donc je l'ai ouvert de ce côté-là. Je vais incliner l'écran de mon téléphone, mon appareil photo, pardon, pour voir ce que je fais. Voilà, elle est livrée entièrement montée. Ça, c'est bien. C'est bon pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, il n'y a pas une roue à visser ou quoi que ce soit, comme j'ai vu sur certaines vidéos. Donc dans la boîte, on trouve la trottinette. Il faut lever le levier ici, ensuite lever vers le haut. Je l'avais déjà ouvert tout à l'heure pour la régler un petit peu, voir un petit peu ce qu'il en était et comparer chez Decathlon. Livrer également une sangle pour le transport. Une petite notice que je n'ai encore pas ouverte. On va faire ça tout de suite, on va regarder ce qu'il nous raconte. Le manuel d'instruction. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ? Alors, tout est en anglais, évidemment, puisque je l'ai acheté en Angleterre. Donc, pas de surprise. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il y a des consignes de sécurité. Il nous montre en détail la trottinette avec les pièces. Il explique comment ouvrir et fermer la trottinette. Du moins, comment la plier. Ensuite, ils expliquent comment mettre les poignets de guidon. Ça, ce n'est pas trop utile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien de spécial. Alors, ils n'expliquent pas une chose que moi, je trouve très importante que je vous montrerai tout à l'heure. C'est le réglage. Ici, il y a deux petites vis à l'arrière. J'ai eu de la chance. Moi, j'en ai une qui était dévissée au trois quarts. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça sert à régler pour éviter qu'on ait du jeu, en fait, dans le mécanisme de fermeture. Ça, justement, je l'ai découvert par hasard. Justement, parce que la vis s'en allait. Et d'après ce que je vois, ce n'est pas expliqué dans la notice. Et pourtant, ils fournissent la petite clé. Je me demandais ce que c'était cette petite clé. Je pensais que c'était pour les roues et qu'ils s'étaient trompés. En fait, elle ne va pas du tout pour les roues parce qu'elle est trop petite. C'est une clé de 3, en fait. Une clé Allen de 3. C'est justement pour les petites vis qui se trouvent ici. Est-ce qu'on les voit bien sur la vidéo ? Je ne sais pas. Ici, au bout de la clé. La petite vis. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est la sangle qu'on accroche entre ce point-là et le point, ici, en plastique, sur le guidon. Qui permet de la transporter, si on veut. Perso, pour la transporter, moi, je préfère la prendre à la main. Et en même temps, ça aide d'avoir un bout de sangle qui traîne pendant qu'on roule. Donc la petite clé, je vais la garder tout à l'heure pour vous montrer. Donc la notice, rien de spécial. Je pense qu'on trouve soi-même comment la plier et la déplier. Il n'y a rien d'exceptionnel dans la notice. Alors, donc, on va accrocher les poignées de guidon. Ce sera fait. Je vais essayer de me mettre face à vous. Donc il suffit de les mettre comme ça. Pousser le téton. Voilà. Voilà. Il faut juste les mettre en face des trous, là. Il n'y a rien de différent. Alors, donc, je vous disais la différence avec la décathlon. C'est qu'ici, on a un petit peu de jeu. Vous voyez ? À l'usage, ce n'est pas trop gênant. Maintenant, pour ceux que ça gêne, ce que j'ai fait moi sur une autre trottinette que j'ai achetée d'occasion, une Oxelo, c'est que j'avais mis un petit bout de chatterton ici, du scotch isolant électrique. Un petit bout là, un petit bout là. Donc, entièrement tout autour, en fait. Et du coup, ça permet de mieux maintenir la poignée une fois qu'elle est emboîtée. Par contre, il ne faut pas l'enlever, la remettre tous les jours puisque le scotch, il va se barrer à force. Et du coup, ça permet d'enlever le petit jeu désagréable. Donc, la Tone X7 XL d'Oxelo, elle, elle a un petit levier ici qui vient serrer les deux... En fait, ce n'est pas fait pareil, ces deux mâchoires ici. Et ça vient bien serrer, en fait, les poignées. Donc, ça élimine totalement le jeu. Bon là, à l'usage, je trouve que le jeu, il n'est pas énorme. Il est moins important que sur les trottinettes Oxelo qu'on trouve avec ce montage-là. Alors, bien là, donc, le fameux système de pliage. Pour plier, alors il faut, une fois qu'elle est bien serrée, comme je l'ai serré moi, j'ai failli tomber, on met un pied là, sans appuyer trop fort. On met juste le pied, on pousse le levier, tout en poussant le guidon en avant. Ensuite, une fois que c'est décroché, on lâche tout. On plie vers l'arrière. Et ça vient se clipper directement. On peut la transporter comme ça. Ensuite, opération inverse. Pour l'ouvrir, j'ai l'air. Ça, ça me gêne. Pour l'ouvrir, on la laisse vers le bas. On pousse, on la lève. Dès que c'est un peu levé, on peut lâcher. Là, on remet le pied ici, et on pousse le guidon en avant. Jusqu'au clic. Quand elle est parfaitement assemblée, à ce niveau-là, et bien réglée à ce niveau-là, on n'a quasiment pas de jeu. Quand je pousse, on ne voit pas bien comme ça. Si vous voulez, quand je me prends comme ça, quand je pousse en avant, la photo n'est pas au bon endroit. Quand je pousse avec ma main en avant, en arrière, je n'ai quasiment pas de jeu ici. En fait, pour avoir ça, il faut bien serrer le levier ici, tout en serrant la petite vis qui est en face. Ça, c'est la petite vis du levier qui se trouve là. Donc, on serre bien la vis, on serre le levier de manière raisonnable. Il ne faut pas le serrer vraiment trop fort. Sinon, après, on ne peut plus plier et déplier correctement. Une fois que ça, c'est fait, vous prenez la petite clé qui est fournie, et vous allez, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, parce que moi, je suis en plein soleil, là, ce niveau de l'appareil photo, je ne sais pas ce que je fais. Alors, la petite vis, en fait, est-ce que je vais pouvoir vous montrer correctement ? Elle se trouve ici, au bout de la clé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu d'ombre, là. Ce n'est pas facile de voir. Elle se trouve là, en fait, la petite vis. Donc, il faut mettre la clé bien au fond, comme ça. Et vous serrez, vous serrez. Les deux vis, il y en a une de chaque côté. Là et là. On ne voit rien du tout avec la roue, en plus, ce qui me gêne, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier la trottinette. Comme ça, on verra mieux. Voilà, je pense qu'on verra mieux, comme ça. On voit mieux, ici, les petites vis, les deux petites vis, là. Donc, il va falloir serrer, mais il faut les serrer quand la trottinette est dépliée. Donc, je la redéplie. Et donc, le but du jeu, quand on va serrer les petites vis, là, c'est que cette partie-là, qui est devant, en fait, qui est une cale, elle va venir pousser, ici, vers l'intérieur. Ça va venir pousser en arrière, de manière à bien plaquer le montant du cadre, ici, dans la butée qui se trouve, ici. Voilà, donc, en gros, le but du jeu, c'est, une fois dépliée, on serre les petites vis pour bien plaquer, là. On ne doit pas avoir d'espace, ici. Voilà, ça, c'est expliqué nulle part. J'ai découvert par hasard. Même chez Decathlon, j'avais croisé un vendeur, il ne m'a pas du tout parlé de ces petites vis, quand je lui ai dit qu'il y avait du jeu, tout ce qu'il m'a dit, il faut bien serrer ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi régler. Voilà, donc je pense que c'est pareil sur l'Oxello. Par contre, je n'ai pas pensé à regarder tout à l'heure, mais ça doit être pareil. Donc, le petit truc en plus, puisqu'on a un truc en moins au niveau du guidon, là, on a un truc en plus, c'est la petite béquille. Voilà, bon, ça peut être un gadget, où ça peut être utile. Voilà, en même temps, une fois qu'elle est repliée, super discrète, on ne la voit pas. Donc, ça, c'est bien. Ce n'est pas compliqué. En plus, ils ont juste percé deux trous ici. Ils ont juste mis la petite béquille, un truc qui doit coûter 2 euros. Mais voilà, c'est sympa. Et ça, on ne l'a pas sur l'Oxello. Donc, ça, c'est pas mal. Ça évite de la poser n'importe où, quand on ne peut pas l'appuyer. Juste un petit défaut que j'ai, moi, sur celle-là. C'est ici, l'amortisseur. Ce n'est pas très pratique, parce que je n'ai pas oublié mon pied d'appareil photo. Du coup, je l'ai posé sur un morceau de carton. Voilà, l'amortisseur, ici, qu'on est censé voir en transparence. Eh bien, il y a une espèce de couche blanchâtre à l'intérieur du plastique. Alors, je me demande si ce n'est pas de la graisse de l'amortisseur qui est tombée pendant le transport. Donc, il faudra que je démontre l'amortisseur par en dessous. Donc, là, on voit bien l'amortisseur avec la vis, là. Donc, il suffit de dévisser la vis, là, de sortir tout ça pour aller nettoyer. Alors, à moins que ce soit pris à l'intérieur dans le plastique, et là, je ne pourrais rien faire. En même temps, ce n'est pas vraiment utile de voir à travers, ces gadgets. Et voilà, mais bon, les Oxelos, elles sont bien transparentes à ce niveau-là. Voilà, sinon, tout est pareil que l'oxelos. Ça, c'est pareil. Le frein est pareil. C'est lisse, pareil. On a le logo, l'autocollant. Attention, ça chauffe. Attention, ça brûle pour ne pas en mettre les doigts. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil qu'Oxelos. La petite différence, ici, de la languette chez Oxelos, elle est un petit peu incurvée comme ça. Bon, là, elle est plate. Voilà, c'est tout. Il y a un petit réflecteur, ici, qui est brillant la nuit, qui n'a pas sur les Oxelos. Je trouve ça pas mal. Donc, le 30% de réduction pour avoir la même chose, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, juste un défaut. Un défaut. C'est au niveau des suspensions. Quand je monte dessus, alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Je vais me mettre bien en face, bien au milieu. Quand je monte au centre, j'ai l'arrière qui s'écrase plus que l'avant. Je ne sais pas de quoi me tenir. Je ne sais pas si on voit bien. Quand je monte dessus, l'arrière s'écrase plus que l'avant. Ça, sur l'Oxelos, on ne l'a pas. Sur l'Oxelos, c'est vraiment symétrique. Quand j'appuie au centre, ça écrase les deux et ça me laisse le plateau horizontal. L'inconvénient, là, c'est qu'à l'usage, on a l'impression d'être trop en arrière. On a l'impression de tomber en arrière et du coup, on se raccroche un peu au guidon. Donc, je vais... essayer de rectifier au niveau de l'amortisseur, au niveau débuté, ici. Essayer de relever l'arrière, en fait, en position repos. De manière à avoir une position repos plus haute et une position de roulage horizontale. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je referai une vidéo, si j'y arrive, si c'est possible. Je referai une vidéo pour montrer ce qu'il faut faire. Si j'y arrive, ça ne devrait pas être trop compliqué. Peut-être quelques rondelles à rajouter au niveau de l'amortisseur. Voilà. Donc, là, le frein, comme je disais, avec un ressort. Est-ce que j'ai parlé de la couleur tout à l'heure ? Il y a deux couleurs. Il y a le modèle noir-orange et le modèle blanc qu'on voyait sur la boîte. Voilà. Là, par contre, c'est très mal fait, là. Alors, je pense que je suis tombé sur un mauvais... Vous voyez, il est un peu tordu dans tous les sens, le caoutchouc, là. Il est un peu merdique. Alors, j'ai regardé les Oxelos tout à l'heure. C'est exactement pareil. Mais ils sont... Celui-là est déformé. Je pense qu'il a été écrasé. Il a été écrasé avant d'être mis en place sur la trottinette. Il a été écrasé dans un carton, ce truc-là. Chez Oxelos, c'est les mêmes éléments. Mais ils ne sont pas écrasés. Ils sont bien formés. Bon, là, je pense que c'est un défaut sur la mienne. On ne l'aura peut-être pas sur les autres. Voilà, le garde-boue, pareil, comme l'Oxelos. Vraiment tout pareil. Ce qui est bien sur le modèle noir, c'est qu'on a également le manche du guidon qui est noir, ici aussi. Parce que je crois que sur la blanche, ça, c'est de l'alu brut, il me semble. D'après les photos, c'est ce que je vois. Voilà, donc sinon, ça marche pas mal. Il faut juste, comme je vous disais, bien régler ça, que ce soit bien serré pour ne pas qu'on ait trop de jeu. Voilà, donc moi, j'ai réduit le jeu. Au niveau du guidon, je vais m'éloigner, on ne voit pas. Au niveau du guidon, il faut bien serrer ça également. Il faut le serrer au plus fort pour éviter le jeu entre le guidon et la potence. Voilà, donc, un bon petit achat. Un petit 30% de réduction par rapport à des capulons. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas tout à fait fait le tour. Je vais vous montrer en détail les éléments avec l'appareil photo. Je vais prendre à la main. Je suis un peu essoufflé maintenant, du coup. Parce qu'il fait super chaud, là. Donc, des poignées agréables. Voyez, on a un petit grip. Espèce de petite lamelle, là. Là, on voit bien sur la vidéo. Ça, c'est agréable. C'est du caoutchouc bien dur. Enfin, bien dur. C'est un petit peu souple, mais je veux dire, c'est pas de la mousse. Donc, ça ne va pas s'user, ça. À moins de le frotter par terre. Donc, ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien fait, ça. Le système du guidon, là, ici. Ça, c'est pour accrocher. Je ne suis pas sûr en la vue tout à l'heure, mais voilà, on accroche comme ça. Quand on démonte. Voilà. Le système de serrage. Donc, bien serré ici. Sur l'avant, on a la marque, le modèle. Là, c'est donc pour accrocher le haut de la sangle. Le bas de la sangle va s'accrocher ici. Voilà. On a la petite béquille. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure en gros plan. Un petit logo pour éviter de se pincer les doigts. Je suis en train de voir que cet autocollant, là, j'ai bien l'impression que c'est exactement le même sur les Oxelos. Donc, je me demande si ce n'est pas fabriqué au même endroit, tout ça. Soit fabriqué par Oxelos qui vend sous d'autres marques. Ou ce qui serait plus grave, un chinois qui fabriquerait ça et qui vendrait. Et que Oxelos reprendrait sous sa marque. Ce qui serait moins professionnel de leur part. Un petit coup sur l'amortisseur. Voilà. Donc, des roues de 20 cm. Voilà. Franchement, pas déçu de l'achat. Une fois qu'on a bien réglé ça. Parce que, sorti du carton, je vais vous dire, ça ne bougeait quand même pas possible le truc. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais beau serrer à fond cette pièce-là, là, ce levier, j'avais beau le serrer comme un taré, mais ça ne voulait rien savoir. Il y avait du jeu, du jeu. Donc, les petites vis derrière, les petites clés Allen. Voilà. Donc, je referai une petite vidéo, comme je vous disais, pour relever un peu l'arrière. Je pense que c'est le ressort de suspension qu'on a là, qui est trop souple. Soit il est trop souple parce qu'il y en a plusieurs sortes. Ou alors, il a peut-être été mal serré. Je ne sais pas, il faut que je voie ça. Je referai une vidéo si je trouve la solution. Voilà. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans les commentaires. Donc, me revoilà. J'ai fait un petit supplément à la vidéo de tout à l'heure. Parce que j'ai étudié, justement, le système d'amortisseur, là. Je cherchais à augmenter la garde au sol, si vous vous souvenez bien. Donc, ce que je voulais faire, c'était... C'était remonter la garde au sol. Voilà. Donc là, la roue au repos. La roue écrasée. Là, on a une butée. La butée, on ne peut pas la modifier. Donc, on ne peut pas augmenter la garde au sol. Par contre, je me suis aperçu que la suspension n'était pas serrée au maximum. Déjà, première chose. La petite vitre dont je parlais tout à l'heure, là. Je disais qu'il y avait des traces. Effectivement, il y avait tout un tas de traces ici. J'ai essuyé au chiffon. Maintenant, c'est bien transparent. Donc, ce problème, il est réglé. Donc, pour ça, il suffit de démonter l'amortisseur. Je vous montrerai comment on remonte le démontage. C'est l'opération inverse. Donc, la roue que je remets en butée ici. Donc, comme je vous le disais, la butée n'est pas modifiable. En fait, c'est le métal qui vient toucher contre le métal. Il n'y a pas réellement de butée ici, en fait. La butée se fait au niveau des points de pivot. Donc, là, métal contre métal, on ne peut rien faire. Par contre, on peut durcir l'amortisseur. C'est ce que j'ai fait. Donc, je remonte l'amortisseur en sens inverse. De ce que j'ai démonté tout à l'heure. Ça, c'est un peu chiant. On remet, voilà. Donc, quand on remet ça, il faut qu'il soit bien collé ici. Ensuite, que je ne me trompe pas, on met ça. D'abord, le caoutchouc. Caoutchouc qui a un petit rôle d'amortisseur également. Ce petit caoutchouc. Je ne vais pas filmer au bon endroit. Ce petit caoutchouc, là, qui joue un peu le rôle d'amortisseur. Par-dessus ça, on rajoute le ressort. Je ne sais plus dans quel sens il était. Ce n'est pas grave. Je pense que le côté noir. Le côté du métal, comme ça. Il peut être un petit peu abîmé, là. Ensuite. Alors non, on ne va pas mettre l'amortisseur tout de suite. Désolé, je découvre en même temps. On met le caoutchouc. On met cette petite partie qui se visse, là. Si vous n'arrivez pas à démonter, c'est que vous ne l'avez pas enlevé. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Voilà. Il y a ça qui se visse, là, par-dessus le caoutchouc. Je pense que c'est pour juste le maintenir en place. Donc, je viens mettre la roue en butée quand on fait ça. Voilà. De toute façon, on ne peut pas le visser plus loin que le pas de vis. Donc, il s'arrête là. Je vais lui redonner un petit coup à la clé, quand même. Il était juste vissé à la main. Moi, je mets un petit coup de clé, comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera plus. Voilà. On artisseur, comme ça. Je ressors. Ensuite, on met cette pièce-là. Comme ceci. Bien à plat. Une petite rondelle. Alors, je regarde quelque chose au passage. Ce que je voulais justement dire sur l'amortisseur, est-ce que je peux... Vous voyez, là, c'est pareil. On va se retrouver en butée, à un moment donné. C'est-à-dire que cette pièce-là, elle arrive en butée dans le caoutchouc. Donc, on ne pourra pas serrer forcément l'amortisseur comme on veut. Oui, on va se retrouver vite en limite. Donc, comme ça. Comme ça. La rondelle. Alors, elle a un petit écrasement. Je pense que l'écrasement, il est comme ça. Voilà. Elle a été écrasée un peu par l'écrou. Alors, moi, je pense que je vais remettre une deuxième. Je vais rajouter une grosse rondelle, comme ça. Histoire de me donner plus de force de serrage. En plus, la mettre comme ça. Voilà. Comme ça, je vais peut-être aller pouvoir serrer plus fort. Il faut bien mettre l'amortisseur au fond. Et je ne l'ai pas mis au fond. Pourquoi il ne rentre pas au fond ? On recommence. Pourquoi il n'est pas allé au fond ? Voilà. Il faut bien le mettre au fond. Ici, dans l'encoche. Je remets ça. Ensuite, la petite rondelle qui était d'origine. La rondelle que je rajoute. C'est une clé de 13. Donc, c'est cette vis-là. tout à l'heure. Qui n'était pas assez serrée. Quand j'ai fait le premier essai sur la vidéo. Donc, le ressort était trop souple. Du coup, effectivement, la trottinette crasait trop de l'arrière quand je montais dessus. Rien que de resserrer cette vis-là. J'ai réussi à compenser une grosse partie. Donc là, je commence à sentir une résistance. Et là, je ne peux presque plus visser. Donc là, je dois être... Là, je dois être à fond. Je dois être en train de compresser le caoutchouc à l'intérieur. Donc, je m'arrête là. Dès qu'on sent que ça résiste trop, on s'arrête là. Voilà. Donc, ça donne ça avec la rondelle que j'ai rajoutée. Je trouve que ça appuie correctement. Ça appuie mieux que l'autre petite rondelle. Ça appuie plus à plat. Et donc, du coup, comme j'ai nettoyé la vitre, maintenant, eh oui, on a une bien meilleure transparence. Bon, par contre, c'est un peu crado. Ils ont collé ça comme des ports. En fait, autour, là, ça, je ne peux pas l'enlever. C'est de la colle qu'ils ont mis, en fait. Tout ce qui est autour, là, ça, c'est de la colle. C'est de la colle sur le métal. Donc ça, c'est assez mal fait. Ça, je ne peux pas l'enlever. Bon, j'ai quand même bien amélioré le centre. Donc, en fait, ça devait être des traces de colle, je pense. C'est la même couleur que ce truc-là. Donc, voilà. Donc, ben, maintenant, je vais vous poser l'appareil photo par terre. Et vous montrer ce que ça donne. On va se mettre par là. Je le pose là. Je reviens. Donc, on va se mettre comme tout à l'heure. J'arrive à voir dans l'appareil photo quand même. Voilà. Là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais appuyer au centre. Voilà. Et donc, ça écrase beaucoup moins de l'arrière. Vous voyez ? J'écrase à la fois à l'avant et à la fois à l'arrière en appuyant au centre. Malgré tout, ça garde son amortissement. ça durcit, mais l'amortisseur est toujours là. Pour info, je fais 66 kg. Donc, serré au maximum, c'est bien. Après, si c'est pour un enfant qui pèse beaucoup moins lourd, peut-être qu'il faudra desserrer. Là, c'est bien plus équilibré. Voilà. Donc, c'est terminé. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci.